Hier était jeudi, nous sommes vendredis, et je rentre sur Paris demain. Je suis là pour avertir et pour attirer l'attention de la diaspora pour l'acharnement dont je suis victime, organisé par un ex-ami. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est ce monsieur qui organise tout le harcèlement dont je suis victime. Parce que je suis la victime. Ce monsieur me harcèle, il s'est allié à mes ennemis. Je ne prononce pas son nom. Aujourd'hui, je connais comment le système se passe au Cameroun. Tant que tu ne prononces pas le nom de quelqu'un, je ne prononce pas le nom. Le conseil ne se reconnaît. Mes chers frères et sœurs, je suis victime d'un acharnement, d'un léchange par des petites personnes. Je suis la victime. Je suis arrivée au Cameroun pour un deuil. Parce que je suis loyale. Parce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je suis venue accompagner une grande sœur à l'enterrement de son papa. Donc je suis là, je ne suis pas là pour le bonheur. Je suis venue pour un malheur. Et je prie ce monsieur de me coller la paix. Pour que je fasse l'enterrement. Qu'on fasse notre deuil. Et qu'on retourne à Paris. Je suis harcelée. Et j'en ai ras-le-bol. Je suis orphelin de père. Depuis 2013. Je n'ai pas de père. Arrêtez de me prêter les pères à gauche, à droite. Je suis victime de ce monsieur. Je suis la victime. Ces personnes ont voulu me manacquer de 11 000 euros. 11 000 euros. J'ai dit niet. Le monde entier a crié. Le monde entier n'a pas les remboursé. On n'arnaque pas tout le monde. Même si c'est le métier de certains. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on n'arnaque. J'ai reclamé mon dû. Je n'ai pas un taureau sac à biné ce monsieur. C'est leur. Cette petite personne. Je n'ai pas un taureau sac à biné. Il a pris son gros dos. Il est venu faire un direct sur moi. Alors que je reclamais mes 11 000 euros. Il n'était pas membre de la réunion. Mais il s'est placé devant. Mes chers frères et soeurs. Ce monsieur se fait passer pour Usta. Quand on est Usta, on doit accepter. C'est un show. C'est un critique. C'est ça l'Astamanya. L'Astamanya, on le prend avec tout le monde. On m'insulte tous les jours. Le Sustar, j'assume. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Elle ne vit pas. Ça me fait quoi ? Rien à foutre. Peut-être mon entourage, ça l'est fait mal. Mais ce matin, je suis là pour crier mon rat de bol. Ça fait longtemps qu'il me harcèle. Pas des faux profils. Je n'aurais jamais imaginé que ce monsieur pouvait s'allier au faux profil pour me combattre. Mais il est petit qu'il se place lui-même. Je ne le vois pas. Il sait la bassesse. Je ne le vois pas. Allez lui dire que je ne le vois pas. Qu'il est petit. C'est quoi ? Il me veut quoi ? S'il ne veut pas que je parle de lui, je vous préviens. Parce que ce n'est jamais parlé, que ce soit le mensonge ou la vérité, il n'est jamais rien dit. Je pense que les gens qui sont derrière lui a lui poussé. Parce que personne, il n'y a aucune vidéo qui existe où je classe ce monsieur. Jamais. J'ai reclamé mon dû. Et j'assume. Ce sont eux qui sont riches. Maman, je suis en Europe. Vous connaissez comment on fait en bank pour garder 1000 euros tous les mois. C'est donner seul. Tu payes ton loyer, tu manges, tu payes tes chats et tu économises 1000 euros dans une réunion. Ça s'appelle un sacrifice. Et quand on cotise, c'est parce qu'on veut faire quelque chose avec... C'est un projet. Quand on garde son argent parce qu'on a un projet. Même si c'est le projet pour acheter un sac à main, il faut bien économiser. À la fin, je vais toucher mon argent, on me donne 2000 euros. Je pète les preuves. Mais vous me donnez 2000 euros. Sur 11 000 euros, mettez-vous à ma place. J'avais fait mes bagages. J'étais partie de mon petit village. J'ai fait mes bagages. Et ils auraient pu me dire qu'il n'y a pas d'argent. Pendant la canne où j'avais mon projet de construire ma cuisine du village. Mes chefs et soeurs, j'arrive à la réunion, je n'ai pas d'argent. Même comme ça, j'ai pleuré. Mais c'est mon argent, ce n'est pas... Ce n'est pas un prêt, ça m'appartient. Je n'ai pas à m'incliner. Je n'ai pas à me mettre à genoux pour reclamer ce qu'est mon argent. Ce n'est pas une faveur. Comment tu vas cotiser tous les mois que tu économises ? Nous les Africains, on a grandi dans cet esprit de tontine. Même aujourd'hui, même les Chinois font les tontines. Mais mes chefs et soeurs, quand on veut vivre bien, on vit avec ses moyens. On ne prend pas l'argent des gens pour se faire voir. Je suis désolé. J'ai dit niette que mon argent gokoma... Oui, mon argent est sorti. Mais en miette, qu'est-ce que je pouvais faire avec ? Un projet que j'avais de faire quelque chose. Pour finir, j'ai eu 50 gouttes. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai eu mon argent. Et j'ai dit au peuple camerounais, j'ai reçu mon argent. Beaucoup de gens doutent jusqu'aujourd'hui. Certaines personnes se disent, non, Flo, tu n'as pas rien eu. Mais je suis venu vous dire que j'ai eu. J'ai eu mon argent. Et j'ai fait des postes pour dire aux gens, arrêtez de leur harceler. C'est bon, c'est terminé. J'ai reçu mon argent. Je suis allé m'asseoir. Je suis resté tranquille. Mais le pire, c'est que ce monsieur s'est allié à mes ennemis qui sont des femmes qui me combattent. Pourquoi il entre dans les histoires des femmes ? Si lui-même, il n'est pas une femme. Qu'est-ce qu'il cherche dans les histoires des femmes qui se disputent ? Il a pris ces femmes. Il s'est entouré de ces femmes qui me clachent. Les gens m'ont dit que le monsieur l'est derrière. J'ai dit non. Qu'il n'est pas comme ça. Mais c'est une femmelette. Voyons. C'est une femmelette. Ils disent que... Moi, j'ai dit qu'on brûle le maïs en bas de choses. Mais c'est vrai. On brûle le maïs en bas. On vend les prunes. On fait le debout de bois. On vend la drogue là-bas. On appelle Odené Sudbois. Vous tapez sur Internet. Je n'ai jamais vécu dans le quartier Rakaï depuis que je suis en France. Je n'ai jamais vécu dans les HLM. Mes chers frères et sœurs, je ne me moque pas de ceux qui vivent dans l'HLM parce que ça ne se donne pas n'importe qui. Il faut mériter pour avoir l'HLM. Mais il y a des gens qui font le faux pour les avoir. Il y a des conditions pour acquérir une maison sociale, sociale. Ils vivent dans le social. Moi, je vis en privé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manger mon âge. J'ai plus de charge qu'eux. C'est quoi ? Parce qu'on pisse dans l'ascenseur. Mais c'est vrai, l'ascenseur sent les urines. C'est comme ça dans les quartiers. Rebeu, ça sent les urines. On pisse dans les ascenseurs. Mon fils, c'est un enfant qui n'a pas grandi dans le quartier Rakaï. C'est pourquoi j'ai confiance. Parce qu'on aime ses enfants, qu'on est riche. On ne vit pas. On protège ses enfants. Qui va vivre là où demain l'enfant va faire le guetage du banga ? Qui ? C'est un homme qui déménage. Il prend une maison en privé. Il paie même 2000 euros. On voit. Avant de venir monter les petits gens de mes sujets sur Facebook. Hein ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ce monsieur me veut quoi ? Il monte les borosanguis. Il s'entoure des gens pour parler de moi. Il peut parler de moi comme il veut. J'ai dit. Je lui lance un défi. Qu'il pèse son bien. Il vient au Cameroun. On va faire la confrontation de la plainte qui m'a déposé. Porter plainte ne veut pas dire que tu as raison. Tout le monde peut porter plainte. Tout le monde peut porter plainte. Est-ce que quand on porte plainte, on a raison. Quand tu portes plainte à confrontation, on s'explique. Tu n'as pas peur de la plainte. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Au Cameroun maintenant, on veut les preuves. Quand tu viens de dire que quelqu'un me doit l'argent, on dit que tu as la preuve. Pas la preuve fabriquée. Je vous ai montré ici noir et blanc. Ce n'est pas ça la télé. Ma copine, on a volé sa voiture. Une voiture qui me portait quand je venais sur Cameroun. J'ai publié sur les réseaux sociaux. Le gouvernement, tout le monde est sur les réseaux sociaux. J'ai publié cette voiture sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont publié cette voiture-là. Elle a été retrouvée. Et la voiture a été rendue aux propriétés sans demander un centime. La police camerounaise a changé. Mes chers frères et sœurs, la corruption est en train de finir au Cameroun. On est en train d'éteindre ça. Le pays s'y a changé. On n'arrête plus les gens comme ça. Vous avez compris avec quoi ? Je dis qu'au Cameroun, on a retrouvé une voiture volée de ma jette publiée sur Facebook. Dites à ce monsieur qu'il racole les personnalités. Mais il ne mérite pas d'être autour des personnalités. Parce que ces personnalités n'aiment pas les gens qui se pavanent, qui sont dans les problèmes des réseaux sociaux tous les jours. Moi, c'est mon métier, on le connaît déjà. Mais il est en grandeur. Il fait quoi autour des femmes qui sont dans les clés ? Il est dans tout. Il parle avec les faux profils. Il fait ceci, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Je suis au Cameroun et je ne me cache pas. Les gens disent que cache-toi. Je suis à l'hôtel Zingana. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas à quoi ? Il n'est pas le président de la République. Arrêtez de dire que vous avez les gens à la présidence. Parce que même à la présidence du Cameroun, ils ne veulent plus qu'on salisse leur nom. Ils ne veulent plus leur nom dans la saleté. Donc arrêtez de dire que vous connaissez les gens à la présidence. Et je dis à ce monsieur, le numéro de Samuel est au que tu brandis partout là. Tu raccoles Samuel. Tu le raccoles. Tu raccoles les personnalités. Tu raccoles les gens. Tu me te fais voir. Tu prouves quoi à qui ? Tu es un complexé. Tu es un complexé. Tu me veux quoi ? Je vous ignore. C'est toi qui m'as fui où je suis. J'étais en deuil. Tu as dit que tu ne viens pas en deuil parce que je suis là-bas. À quand ? Pourquoi tu n'es pas venu en deuil des juniors mobitans ? Tu as appelé pour dire que quand je suis là-bas, tu ne viens pas, tu vas venir après. Tu vas me fuir jusqu'à quand ? C'est toi qui vas me fuir, te faire peur. Si tu es quelque part, on m'invite. Je viens pour te montrer que tu as été mon ami comme ça. Si tu vas entrer dans ça avec moi, je vais te montrer que je peux te manquer le respect parce que les petites saletés, les petites puceuses, t'ont manqué le respect. Aujourd'hui, tu t'en avais eux. Je vais te manquer le vrai respect. Tu as entendu ? Je te le dis ce matin. Et tape au Cameroun. Colle-moi la paix. Le manque de respect. Le manque de respect apporte le mépris. Je vais te mépriser. La façon que je me suis couché au sol pour que tu marches sur moi. J'ai pris tes problèmes. J'ai eu les problèmes avec... J'ai eu les problèmes avec... Pas de diamants, c'est toi. Qu'est-ce que tu m'as raconté ? J'ai eu les problèmes avec Romain Tchenga. Tous ces gens-là, c'est toi. Je n'ai pas envie de m'assurer. J'ai pris ça sur moi. Parce que je ne voulais pas m'être sur toi. C'est moi qui viens parler. J'assume mes responsabilités. Tu veux qu'on entre dans les détails ? Provoque-moi encore. Tu as entendu ? Tu me colles la paix. J'ai pris les problèmes de ta soeur. Quand tu dis que c'est ta soeur, j'ai pris sur Facebook, j'ai porté sur ma tête, j'ai posé les marmites. Elle n'est pas d'accord sur ce que tu fais. Elle n'est pas d'accord. J'ai posé les marmites sur la tête. J'ai fait la promotion de l'Olympia sans regarder que tu étais à côté parce que je faisais pour la star. J'ai porté sur moi. Ma mère était publiée sur Facebook parce que j'ai défendu la star. Aujourd'hui, tu me parles. Tu es quel genre d'homme ? Tu penses où tu peux me piéter ? Tu es qui ? Je vais parler de toi. Si tu ne me colles pas de la paix, si tu ne quittes pas derrière moi, si tu ne quittes pas derrière moi, je vais te faire que je te montre que je suis une pute. L'amitié n'est pas forcée. L'amitié n'est pas forcée. C'est fini. Chacun prend sa route. Si tu ne me colles pas de la paix, je vais te montrer que je suis une pute et que je fais la prostitution. Je vais te montrer que j'ai fait ce métier. Si tu ne me colles pas de la paix, je vais te tendre un guétapang au Qatar. Je suis française. Je vais t'attirer comme ça. Je vais même tailler une pipe à un arabe là-bas juste pour te faire les problèmes. On va finir avec toi. On va finir avec toi. Sept ans de prison. Voilà mon passeport. Si tu ne me colles pas de la paix, je vais au Qatar et te tendre un guétapang. Si jamais même tu goes. Et c'est parce que ton dossier est propre que tu peux aller au Qatar. Si tu ne me colles pas de la paix, je vais te montrer que je suis une ancienne pute. Moi, je vais aller tailler les banquets gratuits en casa. Je vais m'aller donner une chose aux arabes. Si tu ne quittes pas derrière moi, quitte derrière moi. Quitte derrière moi. Sors derrière moi. Si tu ne quittes pas derrière moi, je vais moi faire le sasayé aux arabes. Je vais moi faire le sasayé. Je vais le Qatar. Si tu ne quittes pas derrière moi. Je vais le Qatar. Je t'accuse que tu m'as bu. Tu m'as bu forcé. Si tu ne me... Je dis que si tu ne me laisses pas tranquille. La coupe du monde là, c'est là toi et moi. Je ne gêne pas les accoter. Je vais moi donner gratuits aux arabes. Je vais pas... Et moi, je sens que les sons. Si tu ne quittes pas derrière moi, je vais me marcher sans qu'en allant au Qatar. Moi, c'est de qui me parle. Moi, moi, c'est de qui me parle. Si tu ne quittes pas derrière moi, je vais marcher sans qu'en allant au Qatar. Je donne de rien et donne deầuue. Si tu ne quittes pas derrière moi, je donne de rien et donne de vin. Les Camantés sont最近 chez les arabes. Je donne de rien et donne dese. Quitte derrière moi. Quitte derrière moi. Voilà ça que je dis. Tu ne quittes pas derrière moi, je vais vivre maintenant que je serai là-bas, je vais assiéger là-bas, nous sommes en français, c'est les femmes qui commandent là-bas, tu ne me quittes pas derrière moi, tu ne quittes pas derrière moi avec toutes ces femmes-là que tu me enseignes, je vais un cadeau, je vais te donner devant derrière, juste pour que les cas s'entraient fermer ce temps. Tu m'envoies en prison, tu dis que tu me fais bloquer au Cameroun, je ne suis pas comme vous, si je calme au Cameroun, j'ai une maison à Douala, j'ai une maison au village, si je calme au Cameroun, j'ai une maison où dormir, et ce n'est pas de la gnognotte, et si je n'ai pas, j'ai pas grand ce qui est à l'hôtel. Le Cameroun n'est pas un enfer, ne pensez pas quand vous dites que vous bloquez les gens au Cameroun, le Cameroun n'est pas un enfer, le Cameroun c'est un beau pays, les gens qui n'ont rien foutu, c'est mon pays, je tourne tous les jours, comme je veux, quitte derrière moi, tu ne quittes pas derrière moi, je donne aux arabs. L'hôtel est là, j'ai l'hôtel, ma grande salle est à l'hôtel, je marche avec les vrais milliardaires, tu n'es qu'un milliardaire même, tu as quoi ? Tes amis ont quoi ? Tu raccoches, c'est moi qui t'ai présenté Kofi au Lomidé, j'ai t'ai présenté Kofi, tu as appris comment ça, le mettre tout sur Facebook, le mettre tout sur Facebook, il y a un non qui publie le riz sur Facebook. Tu manges le riz sauté, tu filmes ? Tu manges le quoi, coucou, tu filmes ? Ta femme prépare à quelle heure ? Dis-nous, il y a qui derrière moi ? Qui derrière moi ? Si tu ne quittes pas derrière moi avec ce coup que tu montes avec les jambes, si tu ne quittes pas derrière moi, je vais partager au... Tu ne quittes pas derrière moi, tu es qui ? Tu as fait quoi, qui on a vu ? Toi on t'a enfermé à l'aéroport international, tu n'as pas encore dit la vérité, on t'a pas enfermé ici au Cameroun, on t'a enfermé, avec tous les retiens et tout dit, c'est pour toi, mais on t'a enfermé, nous on a couvert, tu as été enfermé, oui ou non ? Ici, tu as déposé 8 millions pour qu'on te libère, est-ce que je ne prononce pas ton nom, tu connais ? Laisse-moi tranquille, je ne gère pas les à côté, vous savez, je ne gère pas les conneries que tel t'as fait, je ne gère pas ça, dites aux messieurs qui étaient derrière moi, avant l'Olympia, ils ont dit que, tendu un des tapants, qu'on va arracher ma perruque, il va fuir où je suis, et si quelque part m'invite, je viens, j'ai eu le visa de 6 mois pour le Cameroun, tu as compris ? Dites-lui qu'est, allez lui dire que j'ai dit qu'est, que j'ai dit qu'est, que c'est notre pays, nous tous, qui dirait moi, qui dirait moi, si nous avions dit la vérité, oh ? Oh ! Je ne m'en ai pas encore dit, je m'en avais dit, je m'en avais dit, je m'en avais dit, je m'en avais dit la vérité, oh ? Mais quoi ce qui parle, qui dirait moi ? Tu ne es pas dit que je m'en avais dit la vérité, je m'en avais dit la vérité, oh ? Ah ! Qui dirait moi ? Qui dirait moi ? Tu veux m'enfermer au Cameroun, comme tu dis. J'ai eu une maman dont je m'en occupe en France. Tu dis que tu vas m'enfermer parce que tu n'as pas de cœur. Tu veux m'enfermer alors que tu sais que je suis le devant derrière de ma mère. Tu n'as pas de mère, mais tu veux m'enfermer. Je te rappelle que tu étais mon ami pendant 9 ans. Je vous connais. J'ai dormi, je vous pade. J'ai préparé, j'ai débarrassé, j'ai été roupé. J'ai dit c'est fini, je ne suis pas roupé. J'ai travaillé gratuit pour vous. Tu m'as donné quoi? Tu as dit au Cameroun que dans tes pires moments difficiles, moi, je t'ai donné l'argent. Tu as dit la vérité. Et si ta femme connaît, elle ne le connaît pas. J'ai vu elle te dépanner parce que la vie c'est donnant, donnant. Dans tes pires moments où tu n'avais pas, où il y avait la dèche, je t'ai donné. Aussi comme tu m'as souvent donné. On n'est pas là pour discuter qui a donné à qui. Mais je vais te faire comprendre que qui derrière moi, il ne manque plus sur mon nom. Tu écoutes les saletés, les gens viennent te raconter au Congo ça. Tu dis qu'on a dit, qu'on a dit que monte-moi où je parle mal de toi, où je t'ai sur ton voie. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Qui derrière moi? Vas-y, tu mets tes deux mariages là-bas. Qui derrière moi où? Qui derrière moi où? Je n'ai pas envie de parler où? Tu es toi terriblement où? Qui derrière moi où? Je n'ai pas envie de parler de toi. Je ne veux pas qu'on arrive là où tu veux arriver là. Parce que beaucoup d'entre eux ont insulté si tu n'as rien fait. Tu veux que tu commences à mettre maintenant que les vidéos de là où on t'insulte? Si tu veux, j'entre sur YouTube. Je ne te clanche pas. Je mets seulement les vidéos où les filles là t'insultent. Je mets tout le monde à écouter. Ça peut être mon travail maintenant. Je mets seulement le rememba. Le rememba. D'avant à avant, même si c'est déjà passé. Je vais écouter au Camerounet comment on te traite. Respecte-toi. Respecte-toi. Tu veux marcher avec personnalité, mais respecte-toi. C'est toi qui es partout. Tu parles avec les faux profils. Parce qu'avec l'amseur au Camerounet sur toi, tous les faux profils que tu crois qu'ils sont avec toi là, les amènes que tu vois là, ils descendent d'abord sur Facebook pour moi. C'est l'amseur au Camerounet où on publie tout ce que tu parles souvent. Je ne veux pas qu'on arrive là. Je n'ai pas envie de te souiller. Je ne veux pas te souiller. Parce que si je fais plaie, je ne veux pas l'amseur au Camerounet sur toi. Tu as pris la chèvre. Tu as mis à côté de toi. Tu as pris Groné, tu as mis. Tu as pris la tête, tu as mis autour de toi. Merci. Check-y toi. Viens. Vous allez au café ? D'accord, j'arrive. Ce que tu m'as donné sur le médicament ou ça ? Les vitamines. D'accord. Autrement dit, j'ai un truc à l'opinion. On a tous les condamnés, ça et qu'on me rappelait de la chaude. D'accord. Ok, je descends, j'arrive. Prenez la carte. Il y en a deux, je crois. Tu n'as pas donné une, il y en a, n'est-ce pas ? Non, j'ai pris à la réception. Je vais ici, parce qu'on me prend la carte. Prenez la carte. J'ai peur de... Prends la carte. Tu n'es pas obligé de partir ton gros sacrement, là. C'est au petit déjeuner. Je parle d'elle. C'est au petit déjeuner, tu n'as pas besoin. Je suis au petit soin. Regardez comment on me donne les médicaments. On prend sonne de moi, qu'il soit bien. Quand tu quittes l'autre, tu trouves l'autre. Maman, tu es pour Yahweh. Dieu m'a béni. Si vous savez que je suis plus à l'aise aujourd'hui que quand j'étais avec vous. Quand j'étais avec toutes les conditions. Je salue quelqu'un, tu as salué tel. Je ne suis pas libre de mes mouvements. C'est comme je m'amène en France. Quitte des rêves, moi. Quitte des rêves, moi. Dis à tes gens que tu envoies m'insuter de me lâcher. Dis à ton... Parce que tu as montré que Bozangui est ton porte-parole. Gros nez, porte-parole. Tous les autres, toute cette fille qui est avec moi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de t'allier à mes ennemis. Toi qui est avec moi. Tu marches avec eux côte à côte comme ça. Yah, honte à toi. Je suis passée là-bas chez les médecins. Est-ce que tu es prononcée ? C'est là-bas qu'ils pouvaient bien te laver et rincer. Mais j'ai trouvé que tu ne mérites pas ça. Je t'ai respectée. Tu ne peux pas m'accoucher, tu es un grand frère. Qui derrière moi si nous ne te fais quitter Paris ? Moi je suis un racaille. Je suis un ancien racaille. Qui derrière moi si nous avons 17e commencé à partager un jour là-bas ? Qui derrière moi ? Parce que l'agnace, je connais ce mot. Je suis professionnel de l'agnace. Qui derrière moi si nous n'allons pas me placer chez les doigts ? Commence à partager un jour. Chaque personne qui passe te dit que tu veux, viens chercher. Chaque personne que tu veux, viens chercher. Si tu n'allons pas derrière moi, je n'allons pas chez les doigts. Je prends ta... Je décoche la chose qu'on dit que t'as faute. Je décoche et je tape à terre. Je mange dessus et je me fais rien. Et parle, la police arrive. Pour croire que quoi ? Si tu ne quittes pas derrière moi, je décoche ta photo chez la doigts, j'écrase les bêtises. Quitte derrière moi. Tu ne peux pas t'allier aux sales choses qui disent que je suis lesbienne. Mais attendez, si je suis lesbienne. On juge quelque chose de la France ici là. Donc si j'ai embrassé une femme en France, on me condamne au Camus, elle a vu ça où ? Les gens de la France, c'est la France qui juge. Tu t'organises comme une fille dit que j'étais avec elle, il faut que je l'assume. Mais alors quoi ? Depuis que vous parlez, elle l'assume. Je n'assume pas. Elle est qui, je ne la connais pas. Si elle veut marcher les femmes, si elle veut même sortir avec les femmes, c'est les grandes dames. Par les petites saletés du quartier, elle peut m'apporter quoi ? Elle peut m'apporter quoi ? Si je veux être une bonne guine, je veux marcher avec les grandes dames. Les petites saletés dans le noir, maman. Les sales choses. Mais attends, vous êtes sérieuses ? Quand vous voyez les sales choses comme ça dans le noir, mais sortez du noir. Depuis que je parle, ça a changé quoi ma vie ? Ça a changé quoi ? Rien du tout. Tu te ridiculises, chers messieurs. Vous vous ridiculisez ? À traîner avec mes ennemis. C'est un ridicule. Tu es tombé la stamaya, donc finis-je à arracher. Demande aux autres de te fabriquer, non ? Mais quelqu'un qui mange 100 francs, je parle. Je commence à crier comme si c'était des millions, maman. Est-ce qu'il y avait d'abord quoi ? C'était la talapuho. Qu'il y a d'abord quoi là-bas ? Rien. Là, on mangeait les restes de nourriture. Les boîtes-boîtes. On t'a dit que j'emballe les nourritures dans les restaurants pour rentrer avec. Qui t'a dit, moi ? Bon, ça, il t'a lavé, Rien. Si tu veux qu'elle mette les vidéos, qui t'a dit, moi ? Ma mère est arrivée, en fait. Tu étais, vous dites que vous étiez mes amis. Tellement que vous m'avez trop aimé, je vous ai déçus. En janvier, ça va faire 4 ans que ma mère est en France. Ces gens n'ont jamais vu ma mère dans la vie réelle. Mais c'est parce que j'avais les yeux fermés. C'est ce qu'ils ont créé. Ils n'ont jamais vu ma mère dans la vie réelle qu'elle est. Ils ne l'ont jamais vue. C'est les amis, ça. Même pour tout l'or du monde. Je ne peux plus jamais rentrer là-bas. Pour faire quoi ? On m'a testé mon nombril. Je l'ai dit que ma mère en France, ça fait 4 ans en janvier, une maman qui est malade, parce que c'était mes amis, partaient là-bas, tournaient le couscous, je fais ci, je débarrasse. Ils n'ont jamais vu ma mère. Je dis que tu es un homme. Ta femme n'a jamais même fait le riz sauter qu'elle est. Je suis venue pour saluer maman. Jamais, elle ne l'a jamais vue. Ce sont les amis, ils peuvent me parler. Je vous dépasse. Je vous dépasse à 100 milliards de fois. Achetez la maison en France. Vous habitez là-bas. On voit. Pour acheter la maison, ce n'est pas l'agence. Il faut travailler. Il faut travailler. Je ne croyais pas tout ce qu'on me disait. Colle-moi la paix. Tu marches avec mes ennemis. J'étais en Espagne, au mariage. J'assume. Tu marches avec Bonsang et Gros Nénon. Je suis partie au mariage. C'est quoi ton père ? Est-ce qu'on est partie au mariage ? On te calculait que c'était un mariage trop chic. Ce n'était pas le mariage de tous les sous-quartiers. C'était le chic. Un mariage où c'est seulement sur le podium que... Mais attends, tu veux qu'elle parle de ce mariage ? C'était le plus beau mariage chic. C'est comme ça qu'elle venait me marier. Avant, je rêvais de me marier comme t'as pas. J'ai changé d'avis. Je vais me marier au bar. N'importe quoi. Fichez-moi la paix. C'est quoi ? Je suis tranquille depuis. Ce monsieur me harcèle. Pendant l'Olympia, le jour de l'Olympia, après. L'after, ils m'ont provoqué. Bonsang était là-bas. Gros Nénon. Oh, on ne l'a pas donné à boire. Pourquoi vous gérer mon temps ? Je bois, je passe ma vie à boire. Je passe ma vie à boire. C'est ma vie, je suis ici sur un contrat. Je gère les contrats. Moi, on me paye même pour que j'aille manger au restaurant. Je suis ici sur un contrat. Même ma famille, je ne vais pas les voir. Je n'ai vu personne. Je suis venu sur un contrat. Je finis mon contrat d'assister et puis je rentre. C'est tout. Je suis star. Je suis star. Tu veux me calmer pour que je parte pour Qatar ? Je vais à l'Okata parce que j'ai mes billets. J'ai tout. J'ai acheté de mon argent. On ne m'a pas donné. On ne m'a pas donné. J'ai décidé d'aller au Qatar soutenir des lions et d'Ontar. Lève-toi, tu peux au Qatar. Hein ? Moi, mon Qatar, on se voit là-bas, non ? Moi, avec toute ta famille, tu es trop riche. Il faut que tu commences à nous poster les reçus. Et franchement, quelle ville a choisi, mon frère. Mais pourquoi les gens aiment vivre le match vu comme ça ? Mais tu t'élèves, tu achènes 10 billets d'avion en premier cas. Tu me dois de l'argent, tu ne me donnes pas. Est-ce que c'est vraiment les vrais billets d'avion ? Ou bien c'est les billets qu'on le surclasser. 500 euros surclassés. Tu achènes le vrai billet d'avion, on te fait surclasser au Qatar. Tu peux en premier cas. Tu peux poster les factures. Je ne prononce pas ton nom. La personne se reconnaît. Tu peux... Dites-moi comment une famille peut s'élever à 6. Prendre le premier classe, classe affaire, pour voyager. Mais ils vivaient dans deux chambres en bec. Avec le lit qu'on collait la tête, le lit à l'étage. Je venais là-bas par amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, même si la personne dort au sol, il suffit qu'il s'adapte partout. Je m'adapte dans tous les milieux. Je ne suis pas incomplexée. Je peux vivre partout. Parce que j'ai voyagé, découvert le monde. Mais quitte alors les lâches lèvres. Tu prends la maison pour fermer la bouche des gens. Va même à créer là où il y a le magasin. Va à créer, va à Compiègne. Quitte Paris. Tu oublies de vivre le 17ème. Quitte Paris. Va acheter la maison, on voit. Bon, laissons même qu'acheter. Va louer une maison à 1500 euros. Tu habites là-bas, on voit. Pour nous fermer la bouche. Quitte, on tenait sur bois. C'est tout. Mais si tu fais là-dessus, le défi, c'est de boire le champagne. On vous connaît. Vous achetez le champagne dans le chat. Vous partez au restaurant, vous mettez derrière. Vous buvez comme si vous avez acheté. La restauratrice, même quand elle guette comme ça, elle dit que les gens vont encore venir ici. Quand ils viennent encore s'assoir comme ça, ils ne vont pas acheter. Mais on fait votre attalakou. Va louer la maison. Moi, je vis dans une maison privée. Et je vais acheter la maison en France avant toi. Ce n'est pas un défi. Je dis qu'un... Achète, vide la maison, protège les mounas. Les enfants nés en banque, ils ne rentrent jamais en Afrique. En France, on achète un crédit. En Afrique, on conçut sur cash. Achète la maison en France. Bon, tu ne peux pas acheter l'eau dans la maison. Des ménages, prends une maison. Tu commences à rester dans ton jardin. Tu fais ton barbecue. On voit comment tu vis dans une maison. Tu me dépasses avec quoi? Vous me dépasses avec quoi? Vous me sabotez, vous me dépasses avec quoi? Je vis dans deux chambres, nous sommes deux. Vous pouvez tout dire sur Facebook. Ça me laisse à transsectes. Tout ce que vous parlez, l'amour ne m'intimide pas. Je suis une ancienne racaille. Je suis une ancienne pute. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Donc, collez-moi la paix. Et je vais m'adresser à une femme. Soit disant, je lui dois de l'argent. Elle va me porter plein. Mes chers frères et soeurs, je ne vais pas trop parler de ça, mais elle a fait la suite. Dites-lui, est-ce qu'elle peut poster où elle m'a envoyé de l'argent? Non. Cette femme m'a contactée pour les produits FDL. Je lui ai dit que les produits se vendent au Cameroun et c'est mon directeur qui gère. Elle a envoyé l'argent à son frère et il est parti acheter les produits. Les signatures sont visibles. On leur a livré. Les produits n'ont jamais touché. C'est un franc. Dieu m'a témoin. Je juge sur tout ce qui m'a cherché. Même le monsieur m'a escroqué. Il a sali, il a délabré la maison de ma mère. Mère, je suis Facebook. Je n'ai pas pensé qu'on m'a dit qu'on va te porter plein. Je me présente. Cette femme ne m'a jamais donné un cantime. Dieu m'a témoin. C'est au Cameroun qu'elle est partie. Elle l'envoie. Passez au Cameroun, ce n'est pas preuve. Ne pensez pas que vous dites que quelqu'un me doit. On veut les preuves. N'oubliez pas une plainte pour se retourner. Avant de porter plainte à quelqu'un, réfléchissez bien au Cameroun ne manque plus. Au Cameroun, ton portable tombe, le policier ramasse et te remet. La police ici a changé. La police a changé. Et on a envoyé ceux qui font les mauvaises choses dans les villages. Il y a les policiers qui ont perdu leur travail dans ce pays. Il y a les policiers qu'on les a envoyés dans les villages et dans ce pays. Sachez que chacun veut l'enlever son animal. Personne ne veut plus la saleté. Maman, tu m'as donné l'argent où? Cette femme ne m'a jamais donné l'argent où? Mes chers frères et soeurs, je vous ai posé une question. Si j'ai fait la puissée d'un produit, tu ne peux acheter. Est-ce que tu vas venir dire qu'elle te doit de l'argent? Est-ce qu'il y a les preuves qu'elle te doit? Bravo à la police camerounaise. C'est du sabotage. Cette femme, est-ce qu'elle peut prouver? Il n'y a aucun papier à verser l'argent au Cameroun à ce monsieur qui a signé à décharger. Comment elle peut dire qu'elle est escroqué? Je n'ai jamais vu c'est un franc. Rien. Pourquoi tu mens sur moi? Cette femme voulait m'entraîner dans un truc. C'est une association pour me salir. Est-ce que Flore de lui te doit, oui, poster, même le Western Union que tu l'as envoyé? Non, mais il y a mon nom. Mon nom n'est pas caché. Mais, si tu m'as fait un virement banquier, on va voir mon rible. Tu montres que tu m'as fait un virement, rien de tout ça. Elle ne m'a jamais donné 5 francs. Elle a donné au Cameroun. Elle a payé à ce monsieur. Elle a envoyé à son frère qui est à Yaoundé. Il est présent. Et tous ceux qui travaillent à FDR sont présents. Ils ont dit que si il y a un point non, on témoigne. Je n'ai jamais mon nom m'est escroqué. Mes chefs et soeurs, si je fais la publicité du Versi, tu ne peux acheter. Est-ce que demain, tu avais dit que je te dois de l'argent? Hein? Bon, tu as acheté le produit. Tu as vendu, ça n'a pas marché. On t'a livré, oui ou non? C'est ça la question. Est-ce qu'on t'a donné la marchandise? Oui. Ça n'a pas marché. Est-ce que tu vas venir et dire qu'on te rembourse? Mais tu vois ça, à qui tu as remis les sous? Cette femme m'appelle un jour. Elle m'appelle un jour en vidéo. Nicole, elle m'appelle en vidéo. Elle assise, elle a mis un drap rouge. Elle met l'habillée en rouge. Elle est toute en rouge. Elle commence à me parler les histoires de secte. Elle me dit, lui, Flore, on m'a dit que tu veux me tuer. Regarde, mon fils devait jouer au Paris Saint-Germain. On dit que c'est toi qui as pris ses chances. Je dis que, pardon, on se connaît où? Elle dit que non. On lui a dit que moi, j'ai pris ses chances pour que son fils ne doit pas jouer au Paris Saint-Germain. La femme a commencé à me parler de secte comment elle voit des trucs. Elle a dit, je vous dis, j'ai vu le miracle. Vidéo! En rouge, elle n'a pas allumé les bougies. Elle commence à raconter comment elle est dans franc-maçon. Oui, après elle me dit que oui, on lui a dit que moi, je suis franc-maçon. Je lui ai dit que mes francs-maçons, ça veut dire quoi? Elle dit que oui, on lui a dit que je suis franc-maçon, mais qu'elle a regardé. On a dit que moi, j'ai pris ses chances pour que son fils ne doit pas jouer au Paris Saint-Germain. Elle voulait de tout parler avec moi. Elle m'appelle tout le temps en vidéo. Elle est toujours dans les trucs bizarres. Moi, ma mère vit et moi, je connais ce qu'on appelle le juju. J'ai une bonne histoire de secte là-dessus par-dedans. On sait que je suis par-là, par-là. Elle commence à dire qu'on a été tué dans trois jours. Je lui ai dit que je vais te tuer dans trois jours. Oui, on a regardé. On avait dit que mais qui a regardé? Je l'écoutais. Ce jour-là, j'étais à Lyon. J'étais à Lyon dans un salon de coiffure. J'étais chez une petite soeur qui a le salon de coiffure à Lyon. Elle m'appelle, elle insiste. Je lui dis que non, je lui dis que je peux prendre ces gens. Je décroche c'était appel vidéo sur Messenger ou c'est WhatsApp ou c'est Messenger. Elle a habillé en rouge. Elle a mis la nuit en rouge. Elle a allumé les trucs rouges. Elle commence à me parler. Oui, on a dit que tu vas me tuer dans trois jours, que tu as pris les chances de mon fils. Pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi tu me fais ça? J'ai dit que mais tu as fait quoi madame? Je vous connais où? Oui, pourquoi? Remets-moi mon fils que tu as pris ses chances. Tu as pris les chances de mon fils. Dans trois jours, il devait signer le contrat à Paris Saint-Germain parce que c'est un footballeur professionnel et quand on lui a dit que c'est moi qui ai pris ses chances, elle commence à me dire dis-moi la vérité. Je connais les francs-maçons. Est-ce que tu es dedans? Quand elle me dit loge, je ne comprends pas d'abord que loge, c'est ça qu'on appelle les sectes. Quand elle dit loge, je crois que c'est les loges qu'on se change là. Elle dit que tu es dans la loge? Est-ce que tu es dedans? Je dis que la loge, c'est quoi? Elle dit mais Flore, arrête de faire comme si tu ne comprends pas. Tu es dans la loge. Dieu mettez-moi, je suis sur la tombée de mon père qui est enterré ici à Foucoui. Cette femme-là a commencé à me parler où c'est la loge, elle fait quoi? Tu sais, moi je connais beaucoup de gens qui sont dans la loge et je lui dis que même si tu es dedans, moi ça me dérange parce que c'est ton problème. Elle dit que dis-moi la vérité, tu fais partie de quelle branche? Tu fais partie de quelle branche? Dis-moi la vérité parce que j'ai la confirmation que tu es dedans. Je lui dis que je suis dedans que comment? Moi je lui dis que non, en dehors de Facebook, moi je ne connais rien. Je lui dis que la seule secte que je suis dedans c'est comme je suis sur Facebook et que même les églises, elle me dit que oui, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis que non, avant moi j'ai fait les églises, j'étais au Cameroun, moi j'étais entrée dans une église à l'Orbon, pas Ndorbon, à Ndorbon, Ndorbon, Zachman. Je lui ai dit qu'il y avait une église c'est les Congolais on appelle là-bas Maman Olangi et que moi je partais danser là-bas parce qu'on danse, on crie, on pleut là. Je lui ai dit que j'ai fait ça. Après il m'a dit oui, mais dis-moi autre chose. Je lui ai dit mais tu veux que tu te dises quoi? Moi je suis entrée dans l'église avant et moi je mangeais je lui ai fait les 3 jours sans manger après j'ai arrêté. Oui, je descend. Donc, et puis je lui ai dit elle m'a demandé que mais je suis encore entrée dans quelle loge? Je lui ai dit mais loge c'est quoi? Après je lui ai dit que non, quand je suis entrée en France j'étais dans une église aussi à Roubaix. Je partais prier là-bas les Congolais parce qu'ils n'avaient pas les papiers et moi on me dirait que quand tu es dans l'église tu as l'Okaolo. J'ai fait tout ça. Après je lui ai dit arrête de me parler de loge depuis ce jour elle a disparu elle a dit arrête de me dire que je suis dans la loge elle a dit que non on lui a dit même mon directeur lui a dit que je suis dans une secte et que j'ai failli le tuer quand il était chez nous que chez mes parents j'ai enterré les choses là-bas que étant là-bas on voyait de ces choses là-bas on voyait les serpents on voyait les tueriques pardon c'est ce qu'elle a commencé à me raconter qu'on lui a dit je lui ai dit que colle-moi la paix pour deux jours alors Nicole je te parle aujourd'hui regarde-moi très bien où vous avez voulu m'amener je ne suis pas allée dans ton sens je n'ai jamais pris si ton fils a été faible pour entrer au PSG ne m'accuse pas je ne connais pas ton enfant que tu m'accuses d'avoir pris ses chances j'ai pris pour mes jours donc colle-moi la paix je t'emmerde je t'emfile plein le cul et Papy de Longchamp peut témoigner il connaît cette femme l'on s'en va je prends tout je descends je descends ok la personne la personne tu me dis qu'on entre dans la loge rose quoi je sais que rose quoi c'est quoi oui il faut que tu m'accompagnes elle a commencé à m'inviter à Paris m'inviter oui est-ce que je vais te voir je ne suis jamais allée elle est même venue me joindre au pacteau je faisais mon anniversaire elle vient elle fait que me parle alors oui je voulais t'inviter chez des personnalités mais tu sais qu'ils sont dans franc-maçon elle parlait de franc-maçon de rose quoi je lui ai dit qu'écoute très bien moi je connais des gens qui sont dans ça mais ça me régle les blancs c'est des avocats c'est des personnalités mais moi je ne rentre pas dans leur vie ça ne me régle pas dans Nikon je suis au Cameroun tu connais tout mon nom tu peux porter plainte ok et puis tu payes ton billet tu viens on fait la confrontation je peux venir au Cameroun chaque semaine si je veux tous les mois si je veux alors si j'ai un problème avec quelqu'un on me convoque je veux que cette personne qui portait les plaintes se déplace la France se trouve à 6h du Cameroun ça veut dire que quand tu quittes Paris pour aller dans le sud de la France quelqu'un qui a pris l'avion arrive au Cameroun avant toi donc rendez-vous au Cameroun on se voit quelle que soit la personne qui veut me porter plainte je suis prête à me présenter sur condition on se présente à deux ici au pays c'est tout merci